Et bien quand elle pousse à l'intérieur de la capsule, la fibre se présente sous la forme d'un long tube rempli d'une sorte de gel. Il s'agit en fait d'une cellule. Sur son pourtour s'empilent plusieurs couches, elles-mêmes constituées de fibres microscopiques. Ces microfibriles forment ce qu'on appelle de la cellulose, une fibre végétale de même nature que le bois. Au centre, cette sorte de gel, le cytoplasme, contient des organites. Ce sont des organes microscopiques qui assurent le développement de la fibre. Une fois à l'air libre maintenant, la fibre se dessèche, le cytoplasme disparaît, le tube se vide. Du coup, il change de forme, il s'aplatit et se torsade.